allez les amis j'espère que vous allez tous bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo du biprods alors aujourd'hui des amis je vous propose vidéo très courte je vous propose deux petites astuces à appliquer sur le master de fl studio afin d'enrichir la qualité de votre de votre de votre prod il ya ceux qui vont déjà connaître l'astuce et à ceux qui vont la découvrir d'accord donc dans un premier temps ce que vous faites vous votre prod est faite vous avez tout mis dans vos bus machin tout ça vous allez travailler avec vous allez dans le master qui ici vous allez mettre déjà un db meter donc il refait la manip avec vous vous allez chercher par défaut dans fl studio attention tout ça vous l'avez par défaut d'accord donc même ceux qui n'ont pas beaucoup de plug pas beaucoup de vst les deux astuces que je vous donne vous l'avez par défaut dans fl studio d'accord vous allez dans db meter dans le visual db meter vous prenez un db meter ok ça va vous donner ceci voyez il est ici donc alors maintenant vous mettez votre casque ça va être très important pour la suite voici le db meter ce qu'il faut faire avec vous avez la prod votre master ici vous allez descendre à moins 0.3 moins 0.3 db donc 99 moins 0.3 db ok ensuite vous écoutez votre prod normalement jusqu'à là y'a pas de problème ensuite vous allez chercher ce qu'on appelle un soul goût d'heiser donc vous allez dans select vous allez chercher un dans dynamique son goût d'heiser l'appliquer ça va vous donner ce petit plug là vous le mettez à peu près un quart d'accord vous prenez vous le mettez ou et vous mettez à peu près à un quart d'un quart observer la différence entre la prod normal sans son goût d'heiser observer avec maintenant je vais faire avec sans avec sans observez bien donc on démarre par sans vous voyez vous avez optimisé en fait la qualité de sortie de votre instru alors ça sature pas pour la simple et bonne raison qu'en fait vous avez sur votre master mis à moins 0.3 db et vous avez un limiteur par défaut d'accord qu'est ce qu'un limiteur pour vous la faire très rapidement votre son il va taper le limiteur lui va être positionné à une certaine un certain db qui fait que quand ça va taper plus le limiteur il va limiter donc il va pas parce qu'il fait que quand vous le caler par exemple je sais pas à 0,3 db et bien vous pouvez même pousser votre instru bon ça va saturer au niveau des des enceintes et puis de vos casques et tout mais par contre ça tapera toujours au 0,3 db ok bon c'est vraiment vulgairement je vous explique le limiteur c'est plus long que ça plus compliqué etc mais en gros c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas donc vous voyez avec et sans ce que ça donne avec voilà les amis fin de la vidéo elle est très très courte c'était deux petites astuces que j'avais envie de vous donner pour optimiser vos instru vous dites en commentaire ce que vous en avez pensé quand vous l'avez appliqué sur vos propres instru si c'est mieux ou pas je pense que ce sera mieux mais on sait jamais et puis si vous avez d'autres d'autres commentaires à dire en plus vous n'hésitez pas à l'espace commentaire il est pour vous il est là pour ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir les amis je vous dis à très 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 bientôt il ya des grosses vidéos qui arrivent je le précise là je vous fais des petites vidéos histoire de revenir un petit peu tranquillement il ya de la grosse vidéo qui se prépare donc voilà les amis je vous dis à très bientôt c'était l'instable pour bip rose ciao ciao